La chronique éducation canine avec Michel Lacasse, une présentation de l'animalerie Jocazo du 236 Notre-Dame-Maniwaki, où l'on retrouve des produits de qualité qui combleront vos animaux de compagnie. 4-4-9-17-38. Dans l'émission Anne le matin, Anne-Étienne vous présente maintenant sa chronique du jour. Ce matin, ce n'est pas Jeannette veut savoir, comme déjà on connaissait l'émission de Jeannette Bertrand, mais c'est Anne qui veut savoir. Comment ça va, Michel Lacasse? Ça va très bien, toi? Oui. Est-ce que la température vous affecte moralement pour faire vos emplois du temps des fêtes? Ça ne vous dérange pas du tout? Un peu. Mardi, 10 décembre, 12 degrés. Écoute, j'aurais pas mal plus le goût de prendre ça relax, de me faire un petit barbecue peut-être ce soir. Alors, tu sais, t'en conviens que ça n'a vraiment pas l'air du mois de décembre. On était quelques jours de Noël, puis écoute, les gazons ici sont encore... Les gazons sont plus verts qu'au mois de juillet. Hé, ce matin, on a des questions. Il y a des chiens qui, dans la maison, qui nous suivent partout, 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 partout. C'est à en servir de bord. Il est là. On peut peut-être le frapper à force qu'il nous suit de près. En fait, on voit ça fréquemment. Et je ne veux pas tomber dans tout ce qui entoure l'anxiété de séparation ce matin, parce qu'on va en reparler plus en détail une autre fois. C'est très complexe. Mais pour ceux à la maison qui ont effectivement un petit chiot qui les suit partout, un chiot qui se tient jamais très, très loin, qui a de la difficulté à rester seul dans une pièce, sans que ce soit maladif, on s'entend. Bien, il y a un exercice assez simple à pratiquer et qui peut induire le détachement. C'est super important, entre autres, pour le bon développement social. L'exercice, Anne, qui consiste à forcer le chien à rester seul dans une pièce. Et là, il y a des gens qui vont dire probablement que c'est impossible, que le chien va se mettre à aboyer et tout, mais on fait quand même ça tout doucement, c'est-à-dire graduellement, on va lui donner ce qu'il aime le plus, comme un os ou un jouet qui est rempli de gâteries. On va placer une petite barrière et on va quitter la pièce pour revenir quelques secondes plus tard, comme quatre ou cinq secondes maximum pour commencer. Si ça va bien, on va doubler la durée et lorsqu'on sera rendu à une dizaine de minutes, ou à une quinzaine de minutes, on va recommencer cette fois-là avec la porte fermée. C'est aussi simple que ça. Et ça fonctionne vraiment très bien pour avoir fait l'exercice dernièrement. L'important, c'est que le chiot est toujours quelque chose de savoureux, de très, très bon à mastiquer. Et deuxièmement, il faut vraiment y aller à son rythme, respectant les limites de temps. Ça peut paraître long au début, par rapport à quelques secondes, mais comme on double toujours, rendu à dix minutes, ça va très vite et ça va très bien. Et en 2013, il y a certains qu'on parle de l'anxiété de séparation. Les gens ont beaucoup de questions là-dessus, je le sais. Et je sais également qu'il y a énormément de chiens qui souffrent d'anxiété de séparation. Donc, on va faire le point là-dessus. Alors, Michel, si tu comprends bien, on n'aurait plus besoin de pousser le chien pour être capable de fermer la porte. Absolument pas, absolument pas. Il y a aussi le chien qui, quand on a de la visite à la maison, est tellement content, ou je ne sais pas, il a peur, comment est-ce qu'il peut réagir, mais il n'arrête pas de sauter. Oui, c'est ça. C'est souvent sa façon d'accueillir les invités. Je vais t'avouer que c'est la première fois que j'explique comment on fait pour arrêter un chien de sauter à la radio. Mais là, je vais tout faire en mon possible pour m'exprimer clairement, Anne. Il n'y a pas, en fait, 70 000 façons d'arrêter un chien. Il y en a à peu près 10 façons pour l'arrêter de sauter sur la visite. Celle que moi, je préfère, c'est probablement la plus simple et celle qui fonctionne aussi le plus rapidement. Si à la maison, il y a des auditeurs qui veulent essayer, je vous conseille de faire de petites simulations d'abord, en entraînant deux fois par jour. Et évidemment, on n'attend pas le 24 ou le 25 décembre pour commencer. Ce n'est vraiment pas le bon moment. Vous aurez zéro résultat, je vous le dis d'avance. Donc, petite simulation bien avant ça. Est-ce que ça prend deux choses? Clicker et dégâterie. Pour ceux qui n'ont pas de clicker, vous vous servez tout simplement du mot « yes », qui est un marqueur, tout comme le clicker. Le but, et ce qu'il faut faire là, c'est de toujours récompenser les quatre pattes du chien qui touchent le sol. Ça, ça veut dire que dès que quelqu'un entre dans la maison et que le chien, bien sûr, est à la porte, on va cliquer son bon comportement, donc celui de ne pas sauter par la force des choses, d'avoir les quatre pattes au plancher. Et on va déposer une gratuite devant lui. On fait ça pendant 30 secondes, une minute. On clique là jusqu'à ce que le chien se soit calmé. En faisant ça, on récompense le comportement voulu, qui est de ne pas sauter, donc d'avoir les pattes au sol. Et on récompense souvent parce que le chien bouge dans tous les sens, alors que les gens arrivent. Et si jamais ils sautent, bien, on n'en fait pas un plat. On demande aux visiteurs de l'ignorer, ce qu'on ne va pas cliquer ou récompenser, évidemment, et on va reprendre en renforçant toujours le bon comportement par la suite. C'est vraiment ce sur quoi il faut se concentrer. L'objectif, c'est d'apprendre à l'animal à accueillir la visite calmement et aussi de rendre payant le fait qu'il ne saute pas. Et je vous jure que cette méthode-là fonctionne à merveille et qu'en l'espace d'à peu près cinq jours, si vous pratiquez l'exercice deux fois par jour, il y aura une très nette amélioration. Les choses vont s'améliorer. Oui, absolument. Et ce qu'il faut retenir, c'est de cliquer, dire yes au bon moment. Et bien sûr, lorsqu'on se sert du clicker, il faut faire suivre le clic d'une récompense déposée au sol à qui on donne énormément de valeur dans cet exercice-là. Je ne sais pas si les auditeurs comprennent, mais quoi qu'il en soit, il y a l'excellente Emily Larham qui fait une démo que je vais mettre sur la page Facebook d'Éducation canine des quatre pattes. Vous allez voir ce que ça donne. Avec un peu de visuel, les gens vont sûrement bien comprendre et s'apercevoir que c'est très simple. Alors, à date, le clicker et les récompenses, c'est bien, bien important là-dedans. Oui, absolument. Et si on n'a pas de clicker, écoute, le clicker, qu'est-ce que c'est? C'est un marqueur. Si on n'a pas de clicker, on se sert tout simplement du yes. Alors, si le chien ne saute pas et que les quatre pattes sont par terre, yes, en voulant dire c'est beau, c'est beau. Exactement. Donc, on va dire yes à tout ce que nous donne le chien de positif. Les quatre pattes sont par terre. Tu es devant moi, tu viens d'arriver à la maison, c'est yes, Catherine, au sol. Parfait. Michel, tu vas me dire yes. J'ai compris, yes. Hey Michel, est-ce que c'est bon de laisser de la musique à son chien lorsqu'on est absent de la maison? Oui, excellente question. Et la réponse, c'est que ça ne peut pas nuire, selon tout ce que j'ai lu là-dessus, tant et aussi longtemps que la musique ne soit pas trop énervante. En fait, selon certaines études, la musique pop n'aurait aucun effet chez le chien, mais le rock, lui, pourrait le rendre plus agité. Donc, c'est peut-être à prendre en considération lorsqu'on quitte la maison. Et d'ailleurs, depuis à peu près deux ans, il y a même une série de disques qui existent pour apaiser les chiens anxieux et certains chiens qui ont des peurs bien précises. On s'en sert même parfois comme complément de thérapie. Michel, est-ce que c'est un nouveau CD de Pitbull? Non, ce n'est pas du tout Pitbull qui chante là-dessus. Tu vas voir, j'en ai peut-être un extrait ici. Cette série de disques-là s'appelle Through a Dog's Ear, donc à travers les oreilles d'un chien. Et à l'origine du projet, on retrouve un vétérinaire spécialisé en neurologie, une experte en musicothérapie et une pianiste. Ces gens-là ont créé des musiques qu'on appelle psycho-acoustiques donc ce n'est pas du tout ce que Pitbull fait. Lui, c'est plus du hip-hop, c'est ça? Oui, oui. Il est dans un refuge. Selon leurs observations à ces gens-là, 70 % des chiens étaient plus calmes avec cette musique-là, alors que la grande majorité avait vraiment un comportement plus agité à l'écoute de rock et même de jazz. La musique psycho-acoustique, c'est du piano, c'est très lent. Et je vais te faire entendre ici juste un très court extrait de ce disque-là. C'est comme ça. Alors, ça, c'est un extrait du disque en question, OK? « Through a Dog's Ear ». Et ça s'est même retrouvé sur Billboard en 19e position du palmarès de musique classique, même si ce n'est pas de la musique classique, là. C'est très différent de Bach, Beethoven et compagnie. En ce qui me concerne, j'ai trois clients qui l'ont... En fait, ils ont testé le produit. Les trois m'ont dit qu'ils avaient remarqué un changement de comportement, mais je ne me sers pas des disques encore pour régler quoi que ce soit. Reste que c'est très intéressant et qu'on peut écouter des extraits sur le site officiel de « Through a Dog's Ear ». Ce que je vais faire, c'est que je vais, encore une fois, mettre le lien sur la page Facebook. Ben oui. « C'est sur Canine des quatre pattes ». Il y a sûrement des auditeurs qui vont vouloir en connaître davantage sur le produit. Et ben voilà, ce sera là. Hey, Michel, très intéressant. C'est le fun des questions. Oui, je sais que tu aimes ça. Oui, j'aime bien ça. Des questions variées. On se reparle la semaine prochaine. Oui. Merci beaucoup. Merci à toi. Bye-bye. Bye-bye. La chronique Éducation Canine avec Michel Lacasse vous a été présentée par l'animalerie Jecazo 236 Notre-Dame-Maniwaki, où l'on retrouve des produits de qualité qui combleront vos animaux de compagnie. 449-1738. À CAGA-FM, vous écoutez Annettier jusqu'à midi. C'est l'incroyable. C'est l'incroyable.